Musique 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 Hey ! Alors, il n'y a pas un grand suspense là Evidemment, je viens pour vous faire un haul J'ai acheté quelques pièces Jeudi dernier Parce que lundi, je retravaille Je suis toute excitée Je suis vraiment contente Donc ça fait un moment que je le sais Je l'avais dit, je crois, sous quelques statuts Enfin, j'ai vaguement diffusé l'info Mais j'allais pas mettre une grosse banderole Wouh, je retravaille Enfin, ça n'a aucun intérêt J'ai retrouvé un emploi C'est un CDI C'est dans la société que je voulais intégrer Et je me suis dit Puisque c'était l'occasion de refournir ma garde-robe Parce que je vous avoue que niveau Bêtement, automne, hiver J'étais pas très très riche Puisque j'avais deux pantalons Et clairement un pull Du coup, en plus de ça Je me suis dit Depuis que je suis opérée J'ai jamais fait vraiment les magasins J'étais allée une fois avec ma mère Mais on a fait une fois juste un magasin Donc c'était au tout début de mon opération Enfin, au tout début Ça devait être un mois après mon opération Donc c'était pas très parlant au niveau taille Parce que j'avais maigri Mais pas assez pour Voilà, c'était pas très parlant Je me suis dit C'est peut-être l'occasion aussi De refaire les boutiques physiquement Parce que cet été J'ai commandé mes tout à distance Sur des pièces qui sont généralement extensibles Qui peuvent aller à beaucoup de gens Enfin, des pièces comme des maxi-dresses Ou même limite quelqu'un qui fait un 50 Il peut rentrer dans un 46 Ou dans un XL Enfin bref Toujours est-il que J'étais un petit peu paumée niveau taille Donc je me suis fixée un budget A ne pas dépasser Parce que Ce sont clairement des vêtements Que je ne reporterais pas En automne-hiver 2016 Puisque Normalement J'aurais encore perdu du poids Donc je vous assure que Je vais prendre soin de ces pièces De manière à pouvoir Les revendre d'occasion Et utiliser l'argent de la revente Pour Racheter par exemple Une collection Printemps-été 2016 C'est vrai que Dans ces périodes d'amaigrissement Il faut aussi penser à ça C'est-à-dire qu'il faut feinter Pour info aussi Je regarde beaucoup Sur les groupes Facebook Grande taille de vente De vente de vêtements D'occasion Donc il y a par exemple Curvissime Alors Curvissime Vous retrouvez des vêtements De taille 46 à 60 Je crois Tais-toi 46 à 60 Je crois Et on peut trouver Des pièces d'occasion Donc c'est vrai que C'est une Voilà On peut faire ça Quand on est en amégrissement Et qu'on est obligé De se faire habiller régulièrement Bref On va passer Au coeur De cette vidéo Donc La première chose Que je vais vous montrer C'est une robe Que j'ai trouvé Chez Eurodif Eurodif Je trouve qu'on n'en entend pas parler Pour être tout à fait honnête Il taille très 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 mal Parce que Chez Eurodif J'ai dû acheter Cette robe En taille 54 Sachant que Quand je faisais du 54 56 Je rentrais pas du tout Dans leur 54 Et là J'ai pris du 54 Alors que Techniquement J'aurais dû prendre Du 48 50 Donc voilà Ne vous fiez surtout pas A Au taille Chez Eurodif Niveau Enfin rayon grande taille Parce qu'il Taille très très mal Donc cette robe Vous avez dû la voir hier Sur Instagram Parce que je l'ai portée Pour aller dîner Chez des amis Donc en fait c'est une robe bordeaux Et c'est ma première pièce bordeaux J'ai jamais Mais vraiment J'ai jamais porté de bordeaux Et en fait je me suis aperçue Que c'était une teinte Qui m'allait vachement bien au teint Donc je suis super contente Donc c'est une robe en fait Droite en crêpe Avec des fleurs C'est très automnale du coup Avec des fleurs Et ce que j'aime beaucoup C'est au niveau du col C'est ouvert Et ça laisse un petit peu Entrevoir la poitrine Sans que ce soit vulgaire Donc elle est hyper jolie Elle a un manche 3 quarts C'est ce que je préfère Sur les robes Ou sur les tuniques Manche 3 quarts Alors au niveau des manches Vous avez vos manches Qui sont transparentes En fait Comme ça Mais au niveau A partir de l'épaule Et juste en bas Vous avez une doublure Qui fait qu'on ne voit pas Ni votre bus Ni votre ventre Etc Donc elle est assez longue Quand même Elle m'arrive au mollet Et une petite Une petite ceinture Comme ça Donc c'est une robe en fait Qui est vachement simple Quand on y pense Pour autant Quand on la voit On pourrait ne pas du tout La calculer Parce que justement Ça fait partie de ces pièces Qui sont un petit peu classiques Et qu'on ne calvule pas forcément Mais alors Pour l'avoir Enfin pour l'avoir portée hier Elle est super agréable A porter Et en plus de ça Elle est super jolie Et c'est carrément autonale Et ça va vraiment Vraiment bien La carnation Donc si vous avez Une peau mat Foncez vers le bord d'eau Je sais des teintes Que je portais pas jusque là Et j'ai adoré Si vous voulez l'avoir portée Allez sur mon Instagram Alors maintenant C'est plus Wendy Coco Vanille C'est Coco Vanille tout court J'ai récupéré mon ancien pseudo Allez sur Instagram J'ai posté une photo Hier Où je la portais On va rester chez Orodif Je cherchais Et je l'avais mis sur Facebook En fait je cherchais des blazers Parce que je trouve que Les blazers Ça tient plus ou moins chaud Et je trouve que c'est super égaux Et super élégant En toutes circonstances C'est à dire que même si vous voulez Être décontracté Mettre un jean Ou un jegging Ou quoi que ce soit Si vous mettez ensuite Un petit t-shirt basique Noir ou blanc Si vous pouvez apporter En plus un blazer C'est parfait Donc j'ai trouvé Toujours chez Orodif Donc un blazer Corail Mais c'est un corail Mais Il est pas vif en fait C'est entre le corail Et le saumon en fait C'est peut-être même saumon d'ailleurs J'ai toujours un peu du mal Entre corail, saumon, pêche Enfin bon vous voyez bien Donc la veste est à moins 50% Donc c'est trop bien Je l'ai pris en taille 50 Parce que c'est une veste Et elle était à 45,99€ A la base Et du coup j'ai eu à moins 50% Et on sent que c'est quand même Une veste de bonne qualité Elle a un espèce de Vous savez elle est pas Elle est pas Donc je vous la montre comme ça Elle est pas toute lisse Il y a des espèces de petits points Une espèce de maille Et bah encore une fois Au teint c'est super A l'origine j'avais prise Parce que je trouvais que ça allait Vachement bien Avec cette robe Parce qu'elle a des tons chauds Donc c'était pas mal Mais comme c'est un blazer Qui est long C'est pas l'idéal Un blazer long du coup Je veux le porter Parce que du coup J'ai mes idées en tête Mon blazer long là Je veux le porter Avec un jean boyfriend Ce que je vais retrousser Avec des escarpins Et oui j'ai déjà le look En tête Je suis allée chez H&M Parce que je me demandais Un petit peu Si je pouvais maintenant Rentrer dans des pièces De ce magasin Parce que techniquement H&M il va jusqu'au 46 Sur les pièces classiques Je crois Ou en tout cas jusqu'au L Si on ne vient pas De la collection grande taille Par exemple au centre-ville A Reims Il n'y a pas de rayon grande taille Le rayon grande taille Est à Saint-Brice Et donc du coup J'ai essayé plusieurs choses Et je suis tombée Sur ce pull Donc c'est un pull En laine Mais tout doux Et c'est des espèces De mailles En grosse laine En fait si vous voulez On pourrait même croire Que c'est des brides au crochet Mais bref Toujours est-il Que c'est un pull classique Mais j'ai bien aimé La couleur bleu Je trouve que c'est C'est très Voilà c'est une couleur Un peu Enfin qu'on ne voit pas souvent Alors Quand j'ai posté Sur Instagram Ce pull Porté Vous m'avez dit Que ça n'allait pas M'amorphologie etc Enfin que c'était un peu Trop long et tout Et je suis quand même D'accord là-dessus Effectivement Ce pull est long Mais en fait Ça fait partie De ces pièces Que j'adore quand même Porter Parce que des fois J'ai envie D'un pull long J'ai envie de quelque chose De plus simple Quelque chose de réconfortant En fait C'est ces pièces Qui sont Qui ont ce côté réconfortant En fait Donc le pull Il coûte 24,99€ Donc c'est une taille L Et en plus de ça C'est vrai que Alors il est long Mais je vois très très bien Comment je vais pouvoir Le porter en fait Avec un pantalon slim Avec quelque chose De très simple Avec des baskets Ça peut franchement donner Avec les cheveux attachés Je vois Enfin Je vous montrerai Alors c'est sûr Que c'est pas la pièce Qui mettra mon corps Le plus en valeur Mais C'est pareil On peut aussi Toujours accessoiriser Les choses Pour que ça passe Et c'est surtout Encore une fois Une petite victoire Pour moi Ce pull C'est la seule pièce De chez H&M Que j'ai testée Et j'ai jamais testé De pièce chez H&M Parce que je rentrais pas dedans Et je voulais le prendre aussi Parce que Bah je suis rentrée dedans Alors je pense quand même Que le pull taille grand Mais je suis rentrée dedans Et il a une histoire Ce pull en fait Et en plus Je sais pas Il a une couleur Et une matière Que je trouve Réconfortante Et voilà Ces jours où j'aurais pas envie D'être hyper apprêtée Hyper féminine Bah je serais bien contente De trouver ce type de pièce Et on a tous et toutes Ce type de pièces Qui ne sont pas Excessivement sexy Excessivement féminine Mais qu'on aime bien porter Parce qu'elles sont loose Et voilà Ensuite donc J'ai un pantalon A vous présenter Mais il faut A falloir que je retourne Chez H&M Parce que je me suis plantée Sur la taille Enfin bref Donc en fait J'ai pris Parce que je me suis dit Il me faut du basique Quand on a besoin De refaire sa garde-robe Il faut du basique Donc je me suis pris J'ai pensé du moins Au jean noir Forcément Là c'est un jean noir Qui est stretch Et il a cette forme Boot cut Comme on dit Chaque fois je me plante Donc c'est Vous savez chez MS Mod Il y a plusieurs noms Donc c'est le violet Boot leg Exactement Donc il est à 34,90€ Malheureusement Je me suis plantée J'ai pris un 52 Cette habitude D'aller vers le plus plus Et en fin de compte En l'essayant Il faut que j'y retourne Parce que c'est le 50€ Qu'il me fallait Donc c'est un boot cut Donc ce qu'on dit Par boot cut C'est que le bas Est plus évasé Comme ça Quand on écoute Les conseils de Christina Quand on écoute Les conseils de Christina Cordula Elle nous dit tout le temps Quand vous êtes ronde Il faut porter du boot cut Je suis pas tout à fait D'accord avec ça Parce qu'il y a Être ronde Et être ronde Il y a des femmes Qui portent parfois Des boot cuts Ça leur va pas du tout Moi je sais que quand j'étais Un petit peu plus Enfin un peu plus ronde J'aimais pas du tout Cette forme sur moi Parce que je trouvais Que ça m'élargissait encore plus La jambe Et que ça me donnait Un effet poteau Mais aujourd'hui En vue de ma morpho Le boot cut Le boot cut M'allonge la jambe Donc c'est vraiment Vraiment aléatoire En fait Ça dépend vraiment De votre morpho Comme quoi Faut pas toujours écouter Christina Cordula Christina Cordula C'est pas la bible Elle a des idées Qui sont très très bonnes Mais il y a beaucoup de choses Que moi j'entends En tout cas Sur les rondes Qui m'exaspèrent fortement Comme quoi On doit surtout pas porter D'imprimé Enfin quand on l'écoute En gros On ne doit mettre que Des robes Noires Larges Avec des collants opaques Moi je suis un petit peu Plus vive que ça Enfin je suis Voilà Je travaille pas dans La pompe punèbre Donc m'habiller tous les jours Au noir C'est pas tellement mon truc Qui plus est J'adore la couleur Vous le savez Et encore plus Les imprimer Donc tant pis Si je commets un crime Pour l'humanité Mais en tout cas Je trouve que Ces conseils ne sont pas Toujours très pertinents Et il faut aussi considérer Que même celle est styliste Elle a aussi Des appréciations personnelles Qui lui sont propres Après la mode C'est aussi une question de goût Donc pour revenir Donc à ce pantalon Par contre Ouais Je le trouve vachement bien Mais je me suis un peu plantée D'ailleurs je me suis pas plantée Qu'une seule fois Parce que les essayages C'était pas C'était pas très 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 simple Parce que j'allais toujours Vers les tailles au dessus En étant persuadée De pas rentrer Par exemple mon cul Dans un 50 Et quand je rentrais Je me disais Ça doit tailler grand Il y a un truc C'est difficile Vous savez Quand on maigrit De savoir ce qui nous va Tout ce qui m'allait Avec ma morphologie Plus corpulente Quand je faisais un 54-60 54-60 C'est une grande fourchette Quand je faisais un 54-56 La taille la plus haute Que j'ai faite Tout m'allait Enfin non Tout ce qui m'allait Dans cette taille là Aujourd'hui Ne me va pas du tout Ça m'allait bien Les longs manteaux Les machins Aujourd'hui ça me va plus du tout Les longs manteaux Ça me tasse Et j'ai l'impression De me cacher Enfin Voilà Tout change Avec quelques kilos Quelques kilos en moins Il y a beaucoup de choses Qui changent Au niveau de votre morpho Et du coup C'est difficile De se réapproprier Un peu un style Donc c'est pour ça Que je suis partie Sur les basiques Et la dernière pièce Que j'ai à vous montrer C'est un pull Sur lequel vraiment J'ai eu un énorme coup de coeur Sur Chez MS Mod J'en ai eu beaucoup Des coups de coeur Franchement J'ai vu aussi Un gilet sans manche Un gilet sans manche Avec le bas bleu Enfin vert canard Ensuite c'était blanc Et après noir Et je suis encore là dessus Parce que ça m'embête De ne pas l'avoir pris Mais en même temps Je me suis dit Ça coûte quand même 50€ Ce truc là sans manche Tu vas pas avoir l'occasion Tant de le porter que ça Donc Je suis un peu embêtée Parce que j'ai quand même Adoré ce pull Et en même temps Enfin ce gilet sans manche Et en même temps Je trouvais que c'était cher Pour ce que c'était Mais il était tellement stylé Et je sais pas Donc à mon avis Je suis pas sûre Que je n'y retourne pas Pour aller me le prendre Mais enfin bref Donc j'ai craqué Pour ce pull là Donc je vous le montre Il y a énormément de pièces Qui sont semblables à ça Il y a aussi des gilets Chez MS Mod Un peu de ce style là Mais j'ai pas aimé les gilets Parce qu'ils ont la longueur Que j'aime pas en fait Moi les gilets C'est pour moi C'est soit court Soit long Mais pas mi-long J'aime pas les gilets mi-long Parce qu'ils tombent Au niveau de mes hanches Enfin en dessous de mes hanches Et du coup Par rapport à ma morphologie C'est un pull Assez léger Finalement En manches 3 quarts En motif animal zébré C'est du coton Un tout petit peu ajouré Quand même Parce qu'il y a des petits trous Donc il faut mettre Un petit débardeur noir En dessous si on veut Mais moi je m'en fous En fait aujourd'hui Qu'on voit mon soutif Il fera rien à faire Tant qu'on le voit pas Enfin qu'on le voit limite En transparence Et que c'est pas vulgose C'est pas non plus choquant Et vous avez un empiècement En 6 mini cuir ici Matelassé Et il a un col V Et les col V C'est ce que je trouve Le plus joli sur ma poitrine C'est ce qui met Vraiment ma poitrine En valeur Au delà des cols carrés Qui valorisent à fond Les poitrines assez généreuses Donc il coûte 24,99€ Donc j'ai pris en XXL Parce que Ce type de pull J'estime qu'il doit être loose Et en fait Je vous l'ai pas dit Mais le derrière Est plus long que le devant C'est la mode Et j'aime bien en plus Donc ça tombe bien Et j'ai vraiment craqué Je l'ai trouvé vachement sympa Et bien sûr Je me suis dit Que je le mettrais Avec mon jean noir Donc il faut dire Que je le change Mais Mais voilà Donc pour mes petits achats Voilà je vous ai dit Je me suis pas non plus ambiancée C'est quelques pièces Voilà De pull Un jean Une robe Et un blazer Donc on est parti Sur des choses basiques Des choses que moi Je porte basiquement en tout cas Donc voilà Je sais pas quoi vous dire de plus Si ce n'est que Je continue énormément De chiner Sur ces fameux groupes D'occades Et des fois Je sais que tout le monde N'aime pas Mais les vides dressings Tout ça Franchement on trouve Des trucs vachement cool Et pensez aussi Au marché Les filles Parce qu'au marché Souvent il y a des vendeurs De vêtements grande taille Et surtout ce qui est basique Ou même les manteaux Pensez-y Je sais que je vais faire une vidéo Sur les magasins Dans lesquels je m'habille Les magasins grande taille Je dois aussi faire une vidéo Enfin je dois faire plein de choses En fait Mais comme en plus Quand je retravaille Je sais pas du tout Dans quelle mesure Je vais pouvoir poster des vidéos Parce qu'il faut être honnête Quand tu bosses T'as moins envie Surtout que la première semaine Je vais être en formation La deuxième semaine Je vais intégrer le post Donc je vais être assez concentrée Et tout Donc c'est des moments Où t'es un peu crevé Et quand t'es en formation T'as pas du tout envie Le soir de filmer Enfin faut être honnête aussi Donc Même si je rentre à 17h Et que techniquement Il fait un peu noir Il fait pas noir Non je pense pas Que je filmerai la semaine prochaine En tout cas moi j'espère que cette vidéo All Vous aura plu Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine Ciao